bienvenue à tout le monde pour ce webinaire consacré à la cinotechnie au concours pour ce qui est des rôles de la ssc déjà qu'est ce que c'est la ssc c'est la société centrale canine qui est une fédération pour l'amélioration des races de chiens de france fondé en 1881 est reconnu comme établissement d'utilité publique par le décret du 28 avril 1914 et il a pour but d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens d'utilité de sport et d'agréments en france de fédérer les différentes sociétés les différents clubs français qui s'occupent des races de chiens de leur promotion de leur éducation et de leur utilité de leur apporter par le groupement même plus de crédit pour la défense des intérêts de l'élevage auprès des pouvoirs publics d'administre des administrations et des sociétés étrangères et de patronner les championnats internationaux et les règlements généraux établis par dans les sports canins par les associations étrangères et la fédération cinologique internationale donc la fci dont fait partie la société centrale canine depuis sa création depuis 1911 et il faisait la la france faisait partie des cinq premiers pays fondateurs donc beaucoup on est un petit peu là dedans depuis plus de plus de 100 ans maintenant encore on connaît un peu ce qu'on fait dans cette structure pour voir un peu plus en profondeur niveau des rôles de la scc nous allons décrire un peu plus en détail la gestion du fichier national canin la tenue du livre généalogique et des races canines la promotion du chien de race la tenue des livres du livre des affixes l'amélioration des races la participation à la formation des juges et bien sûr il délivre les pièces officielles alors justement la première partie la gestion des fichiers national canin donc sous la délégation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation la société icad a pour mission de gérer les fichiers national d'identification des carnivores domestiques en france créé en 2012 la société icad a co dirige et co dirige par la scc et le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral cette mission permet le contrôle d'identité des chiens afin d'éviter le trafic les fraudes et de retrouver les chiens perdus grâce à l'identification via l'icad la tenue du livre généalogique des races canines donc qu'est ce que c'est tout simplement c'est ce qu'on appelle le loft donc c'est le livre des origines françaises qui aujourd'hui représente plus de 350 traces et quelques-unes qui sont en train d'être en cours de validation cela représente chaque année environ 150 000 nouvelles inscriptions des nouvelles naissances donc c'est quand même énorme en termes de travail derrière et également dans les dans les réceptions et traitement de tout ça donc le loft le livre des origines françaises et le registre créé en 1885 où sont répertoriées les origines des chiens français de race seuls les chiens inscrits en loft ont droit à l'appellation chien de race ce qui justifie le prix plus élevé qu'un chien croisé d'appartenance ou de type racial un chien loft possède un certificat de naissance attestant son inscription en loft par son éleveur ou un pédigré lorsqu'il est confirmé donc quand on entend souvent dire mon chien est loft il est loft qu'à partir du moment où est-ce qu'on l'a fait confirmé on verra juste après la confirmation il s'agit du seul livre généalogique dédié exclusivement à l'espèce canine dans notre pays et il a fêté ses 130 ans en 2015 qu'est ce qu'est le pédigré c'est un document officiel comportant la généalogie du chien et qui certifie l'exactitude de ses origines il atteste que le chien est conforme aux caractéristiques énoncées dans le standard de sa race ce dernier une description des qualités requises pour tendre vers le modèle idéal de la race mais nous ce qui nous intéresse aussi c'est le pédigré maintenant sur cinq générations c'est un pédigré qui enrichi qui est enrichi est en circulation depuis peu et pour tous les chiens confirmés et comporte cinq générations d'ascendants en plus de la généalogie il met en valeur certaines informations et doté de codes couleurs pour faciliter la lecture il comporte des résultats sous forme d'abréviation qui concerne pour l'empreinte adn et la filiation génétique la couleur marron pour les performances de beauté la couleur rouge les performances de travail la couleur bleue et la couleur verte pour la santé c'est pour ça que dans dans le webinaire sur la sélection on parlait de sélection sur les pédigrés parce que déjà rien qu'avec ça on peut déjà avoir un petit une petite idée de ce qui se passe et comment est le chien ce qui est intéressant de de savoir en amont et avec maintenant le love select nous permet d'avoir un site qui nous permet de de faire des alliances virtuelles et voir tout ça un peu plus en profondeur et également de savoir qu'est ce que le chien par exemple si c'est un mâle a produit comme descendance et si cette descendance a lui aussi des performances en beauté en travail des résultats au niveau de la santé et d'une filiation adn ce qui est vraiment énorme en termes de travail qu'on pouvait pas forcément faire avant pour inscrire son chien au love il existe plusieurs moyens selon les cas qui se présentent on a l'inscription au titre de la descendance donc c'est si ses parents sont déjà inscrits définitivement en love donc après leur confirmation et après que le chien soit tout à son tour désigné comme conforme au standard de sa race par un jugement lors de sa confirmation donc ça c'est ce qui est le fait le le plus souvent pour des chiens qui sont déjà avec des parents love ensuite nous avons l'inscription à titre initial pour un chien sans origine donc des parents non love qui est reconnus conforme au standard par un juge lors de sa confirmation on peut avoir imaginons des parents non love parce qu'ils n'ont pas été confirmés mais avec un derrière avec un bézigeré et dans ce cas là il sera à titre initial parce que sa généalogie était bien inscrit au love mais les parents n'étaient pas confirmés donc ça ça peut être ça ou alors tout simplement des croisements enfin des croisements de type race qui ont fait que aujourd'hui nous pouvons inscrire à titre initial et c'est là où est important le pédigré quand vous sélectionnez vos reproducteurs parce que si dans la généalogie de votre chien le chien est confirmé les parents sont confirmés mais que derrière vous n'avez pas la possibilité de tracer vous avez beaucoup moins d'informations sur le peut enfin le génotype du chien et c'est là où il faut faire un petit peu attention pas se baser que sur le phénotype donc que la partie visible des caractères du chien ensuite nous avons l'inscription au livre d'attente c'est si le livre d'origine de la race du chien est fermé ce qui arrive sur la demande du club de race et après autorisation du ministère de l'agriculture lorsque la population de chiens est importante après trois générations trois générations inscrite au livre d'attente les chiots pourront être inscrits au love et enfin inscription à titre d'importation s'il s'agit de chiens importés et inscrits au livre des origines étrangères reconnus par les scc voir les livres connus donc sur les scc et après confirmation de ce chien par un juge en france donc c'est à dire que si vous faites importer un chien on est avec la suisse les seuls pays qui demandent confirmation pour pour bien dire qu'ils sont conformes aux standards ce qui fait que les pays étrangers ne peuvent pas faire valoir ça et donc il faudra une inscription à l'offre à titre d'importation un autre rôle de la scc c'est la promotion du chien de race donc elle organise des expositions des confirmations des championnats et des épreuves pratiques pour les chiens d'utilité elle établit des règles de ces manifestations et surveille leur mise en application ainsi que la délivrance des prix et récompense récompense pardon certifiant la performance et la conformité des sujets elle participe à la communication sur les chiens de race conseil aux particuliers exemple lors d'acquisition de chiot sur le site de la icc par exemple et participe à un bulletin donc société centrale canine magazine et de hors série en ligne dédié au concours général agricole et au championnat france de race ensuite elle va avoir la lourde tâche d'avoir la tenue du livre des affixes qu'est ce que c'est un affixe c'est un nom donné qui peut qui peut être célèbre au niveau international c'est une certaine d'une certaine manière la dénomination de l'élevage et le nom de famille du chien accolé au nom du chien soit soit avant en général pour les affixes anglophones préfixes soit après ce qui est le cas le plus courant pour les affixes francophones donc c'est un suffixe ça veut dire que le nom du chien est après son nom ce qu'on pourrait appeler son prénom au final l'affixe qui peut être assimilé à la raison sociale de l'élevage en assure en quelque sorte la traçabilité ainsi que la signature c'est la preuve de son engagement de sa profession deux fois cela implique que l'éleveur s'engage à n'élever que des chiens inscrits au loft dans le respect de l'éthique et des règles professionnelles l'éleveur suit de ce fait les directives des associations spécialisées de race pour la ou les races qui l'en chargent l'éleveur s'engage ainsi à mettre tout en oeuvre pour proposer aux futurs propriétaires des compagnons dignes de ce nom alors c'est bien de savoir qu'est ce qu'un affixe mais comment est ce qu'on fait sa demande d'affixe donc l'éleveur désire utiliser un affixe il doit s'engager à respecter une certaine disposition figurant au recto du formulaire de demande d'affixe et du c'est équivalent à ne produire que des chiens inscrits au loft ou au livre d'origine au livre d'attente soumettre au contrôle de l'SCC la totalité des chiens de son élevage respecter les recommandations d'élevage des associations de races retenues dans la grille de sélection que nous reverrons plus tard faire inscrire au livre généalogique la totalité des produits donc de ces chiots de son élevage et plus généralement à respecter l'ensemble des dispositions légales réglementaires en vigueur notamment en matière de santé et de bien-être animal toute fausse déclaration et ou un non respect des engagements pris entraîtra la convocation devant un conseil de discipline qui pourra interdire l'utilisation de tout affixe sans préjudice d'autres sanctions telles que l'interdiction d'inscrire sa production l'offre imaginons vous avez vous avez deux rats deux races inscrits au loft et vous vous amusez à faire des croisements non autorisés bon parfois un accident ça peut arriver donc un accident ça va mais si c'est tout le temps automatiquement ce ne sera plus de la production exclusivement l'offre donc vous pouvez perdre votre affixe à cause de ça ensuite il faut constituer un affixe qui comprendra le formulaire de demande d'autorisation d'utiliser un affixe impérativement revêtu de la signature du ou des demandeurs cette signature devra être conforme à celle de toute déclaration ultérieure adressée à la SEC certificat de saillie déclaration de naissance déclaration d'inscription de portée etc à noter cependant que les procurations de signatures établies sur papier libre peuvent être accordées il faudra pour ça envoyer le règlement de la participation au frais de dossier en cas d'annulation de la demande du fait du demandeur avant traitement de la demande par le service concerné la SEC lui remboursera le montant de cette participation et dans le cas contraire cette somme est conservée par la SEC au titre des frais administratifs faudra envoyer également un extrait de casier judiciaire une attestation sur l'honneur certifiant n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pour mauvais traitement d'animaux et la photocopie d'une pièce d'identité passeport carte d'identité nationale livret de famille permis de conduire etc lorsque vous demandez le nom d'affixe il faut savoir que il y a déjà une multitude de noms qui ont déjà été donnés et que parfois nos idées premières malheureusement nous passent sous le nez parce que c'est déjà utilisé il y a beaucoup d'affixe aussi qui restent en suspens même si les éleveurs ne produisent plus ou autre ça restera leur affixe donc malheureusement vous ne pouvez pas réutiliser ce nom vous retrouvez sur le site de la fci tout la répertoriation des affixes ce qui veut dire qu'avant de mettre vos choix essayez d'aller regarder dans sur le site de la fci pour pouvoir voir si déjà votre idée n'est pas prise ça peut également vous en donner des idées donc n'hésitez pas à aller dessus et vous aurez trois possibilités d'affixe c'est à dire que vous allez noter trois choix d'affixe dans l'ordre de préférence et si la fixe la première affixe est déjà utilisée on passera à la deuxième et si la deuxième est déjà utilisée ils passeront à la troisième donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre trois trois idées d'affixe et dans l'idéal c'est d'avoir déjà fait votre recherche savoir s'il existe ensuite la ssc participe à la mer l'amélioration des races en orientant au niveau la sélection on parlait tout à l'heure du love select et ça a vraiment changé la vie beaucoup d'éleveurs ça permet d'intégrer un nouveau portail internet de la société centrale canine comme un site dédié à la sélection des chiens de race cet espace à deux objectifs l'information et l'aide à la décision de sélection pour les éleveurs les principales fonctionnalités seront de trouver les informations santé performance en exposition ou en utilisation descendance sur un chien trouver un reproducteur selon les critères et générer un pédigré virtuel pour une alliance à venir les informations disponibles dans toutes les pages sont directement extraites de la base de données qui est à jour et ces informations ces informations sont officielles pour les documents généalogiques en revanche mais enfin aujourd'hui tout n'est pas encore sur love select parfois en fonction surtout je parle sur le côté santé en fonction du labo que l'éleveur va utiliser il sera pas forcément directement mis dans la base parce que l'éleveur en fonction s'il n'utilise pas des 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 labos qui sont affiliés à la scc devra payer pour que ces informations soient sur cette base là donc forcément certains éleveurs ne le font pas donc quand vous avez sélectionné un reproducteur qui est pour vous bah top mais qui vous manque quelques petites choses de santé n'hésitez pas à vous rapprocher de l'éleveur pour vérifier que l'éleveur n'a pas fait ses tests de santé dans un autre labo et ce qui évite bah de passer à côté d'une super alliance avec avec vos reproducteurs à vous dans l'amélioration de la race il ya également la confirmation donc le pédigré n'est pas attribué automatiquement un chiot ici de deux parts en love peut recevoir un certificat de naissance et être inscrit provisoirement en love mais il ne sera inscrit définitivement qu'après passage devant un juge qui est un expert confirmateur ou spécialiste de la race qui confirmera qu'il correspond bien au standard le juge signe alors le certificat de naissance qu'il faut retourner à la scc accompagné du règlement du montant spécifique sur le formulaire la scc renverra alors le pédigré définitif c'était appelé cette étape s'appelle la confirmation et donne la possibilité à ce fier de devenir reproducteur love et de pouvoir inscrire sa descendance il n'y a pas d'âge maximum pour qu'un chien soit confirmé mais un âge minimum en revanche de 12 à 15 mois selon la race ces examens de confirmation se font généralement lors des expositions canines ou séances de confirmation qui se déroulent régulièrement en france et partout en france sauf un petit peu en ce moment en cas de procédure d'appel si votre chien est jugé inapte lors de l'examen de confirmation et que vous n'acceptez pas le motif révélé par le juge vous pouvez contester cette décision après notification à la scc vous permettant de faire appel dans un délai de deux mois une caution de 110 euros vous sera demandé lors de la convocation un jury d'appel composé de trois experts sera désigné par la scc la caution ne sera restituée que si votre chien est confirmé donc il faut être sûr de vous quand vous faites cette procédure d'appel moi que vous soyez riche ensuite la scc participe à la formation des juges on appelle juges en synophilie les personnes habilitées par la scc à évaluer au cours de manifestations organisées par ses membres ou par les associations qu'elle reconnaît les qualités des chiens qui sont présentés pour permettre la préservation des caractéristiques des races mais aussi leur nécessaire évolution on distingue les juges d'exposition qui apprécient la conformité des chiens aux standards de la race et les juges d'utilisation qui apprécient les aptitudes du chien à l'exécution des tâches auxquelles ils sont destinés ainsi que les juges d'activité canine sportive et ludique tels que l'agilité l'agility et le fly ball et bien sûr la délivrance des pièces officielles affixe certificat inscriptions l'offre etc je voulais revenir un petit peu sur la grille de cotation qui est extrêmement importante quand on fait de la sélection au niveau reproducteur en fonction bien sûr de de vos propres objectifs mais il faut connaître un petit peu ce qu'il ya dans la grille de sélection de nos races donc la grille de sélection est un système qui permet aux clubs de races de définir la politique de sélection de leurs races sous l'égide de la société centrale canine une grille de sélection est un tableau qui présente les critères à obtenir pour demander des niveaux de cotation il en existe six en fonction généralement le premier c'est la confirmation et certaines races peuvent avoir certains tests de santé ou autres ensuite la cotation de 3 dépend vraiment de chaque race avec les tests de santé spécifiques à la race les tests et concours du lit d'utilité spécifique et ensuite la cotation 4 est souvent la plus comment dire la plus j'ai perdu mon mot pardon c'est celle là qu'on souhaite lorsqu'on est éleveur et qu'on se préoccupe beaucoup de la sélection la cotation recommandée qui elle est vraiment importante et qui est le summum de tout ce qu'on va pouvoir attendre de la race en termes de beauté de travail et de santé et ensuite sur la cotation 5 et 6 on définit le nombre de descendants qu'il faut par exemple en fonction des races qu'elle soit qu'elle soit recommandée donc ça veut dire que là on va juger sur la descendance donc automatiquement ces cotations ne peuvent pas être atteintes tout de suite et c'est souvent sur la fin de carrière du chien on va pouvoir avoir les élites B et des élites A mais voilà c'est vraiment important aussi ces cotations ces cotations je le rappelle vous pouvez le retrouver sur les pédigrés et également sur l'off select quand vous faites un mariage virtuel ça vous met automatiquement la cotation du chien donc voilà la cotation est sur une échelle de 1 à 6 plus la cotation est élevée meilleure la qualité du chien est considérée 1 correspondant au chien confirmé 6 au chien correspondant au niveau 6 correspondant au niveau élite c'est à dire que le chien d'une très grande qualité les critères de la grille de sélection peuvent aussi bien être dans le sort dans le d'ordre pardon bien-être d'ordre généalogique donc pd complet de performance de conformité au standard de ou de travail de santé ou de descendance en fonction de la cotation choisi en termes d'objectifs les clubs de race redirigent les grilles et met à jour périodiquement selon l'orientation qu'ils veulent donner à la race la sélection de la race la grille est utilisée comme commission d'élevage de la scc avant d'être validé par le comité mis en application donc voilà pour tout ce qui est les rôles de la scc pour moi il était important qu'on revienne dessus avant de partir sur les différents types de concours pour vous ayez une meilleure compréhension de toute la partie cinothèque on va maintenant s'intéresser au concours de beauté non obligatoire je le rappelle les expositions canines ne sont en aucun cas obligatoire à part dans le cas où vous voulez faire confirmer votre chien et vous avez également des confirmations qui sont qui sont sans exposition canine qu'est ce qu'est une exposition canine c'est un chien qui participe à une exposition est noté par rapport aux critères de beauté de sa race le but est d'obtenir le meilleur classement possible et d'aller chercher le titre de champion l'éleveur peut de ce fait demander un prix plus élevé pour ses saillis si c'est un mâle ou augmenter les prix d'un chiot des chiots si c'est une femelle la participation et les différents titres obtenus participent à la donc à la renommée de l'élevage une exposition peut être l'occasion de passer l'examen de confirmation indispensable pour faire confirmer le pédigré de son chien en cas de succès le certificat de naissance sera transformé en pédigré grâce à la confirmation le chien peut être inscrit au livre des origines et sera par conséquent en mesure de se reproduire en transmettant son pédigré bien entendu les chiots devront être à leur tour confirmés pour participer à une exposition un concours de beauté c'est aussi l'occasion de rencontrer et partager son expérience avec d'autres éleveurs et d'autres personnes intéressées par la même race ça peut être aussi l'occasion de tout simplement trouver ses futurs aux producteurs imaginez vous avez vous vous lancez dans l'élevage vous avez une femelle à la maison on va revoir les différentes classes mais vous avez une femelle à la maison qui va commencer ses expositions vous allez aller au sein de cette exposition vous allez voir d'autres éleveurs vous allez voir d'autres types de chiens de tout âge de différents sexes et ça peut vous permettre tout simplement de voir un chien qui va commencer à être à évoluer peut-être en même temps que votre votre louloute et dire ah bah tiens celui là il a en termes de de critères morphologiques que je m'étais fixé il a tout ce qui 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 est bien et qui peut qui pourrait compléter ma chienne donc ça peut être l'occasion aussi de rencontrer les futurs les futurs éleveurs et de leur demander éventuellement s'ils sont les chiens sont disponibles pour sa vie etc ça permet aussi de suivre les différents types de chiens et bien sûr les différents types de mariages prévus pour acquérir de nouvelles de nouveaux louloutes ou de nouveaux mâles en fonction donc c'est pas que ça peut être que ça peut c'est pas forcément que ça il peut y avoir aussi une notion humaine dans ces expositions canine les différentes sortes d'expositions qui les qui existent sur les territoires français on va avoir la confirmation simple on va avoir des expositions dites nationales avec l'attribution du cac s les internationales avec l'attribution du cassib le rythme des expositions dépendent de vos objectifs de sélection mais il est préférable de commencer au plus tôt pour habituer le chien depuis tout jeune à ses environnements pour avoir un chien adulte bien dans ses pattes par la suite et il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'on va en exposition qu'on gagne tout du premier coup donc il faut pas avoir peur de se déplacer de faire vraiment beaucoup d'expositions différentes pour déjà habituer vos loulous mais aussi pour pouvoir atteindre le but que vous vous êtes fixé parce que vous allez toujours trouver aussi des chiens très de très bonne qualité en face donc forcément vous ne gagnez pas à tous les coups donc il faudra aussi admettre que parfois vous y allez mais que vous n'allez pas forcément à avoir ce que vous souhaitez il va y avoir aussi les expositions dites spéciales de race ensuite on va avoir les régionales d'élevage avec l'attribution du cac s ou l'obtention du très bon ou d'excellent nécessaire également à la validation des cotations dépend des différentes organisations vous pouvez avoir des régionales d'élevage uniquement uniquement une race pour une régionale d'élevage en revanche en fonction des effectifs d'une race on peut organiser une régionale d'élevage en même temps qu'une autre exposition forcément si vous avez dix chiens inscrits à la régionale d'élevage ce serait compliqué de réserver un lieu juste pour ça enfin nous avons les nationales d'élevage avec l'attribution du cac donc cc ac passé à cs pardon et l'obtention possible du titre de champion également le cas pour le championnat de france avec l'attribution également du cac et non du cac s pour le titre de champion de france et ces deux ces deux expositions sont 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 qu'une qu'une seule fois par an ensuite on a les différentes sortes d'exposition mais cette fois à l'étranger avec comme chez nous la nationale du pays organisateur permettant également d'obtenir des titres de champion de certains champions parce qu'en fonction certains cac avec la lettre qui correspond au pays vous permettent avec l'obtention de plusieurs cac le titre de champion du pays et ensuite vous avez les internationales qui permettent également d'avoir de l'obtention des cas cib du pays organisateur et du champion des champions international c'est à dire qu'en fonction du nombre de cas cib que vous gagnez en france à l'étranger en fonction du nombre de pays du pays vous pouvez également devenir champion international j'espère vous revoir un jour en concours de de travail ou de concours de beauté si on a l'occasion au revoir